Musique Bienvenue au Charmette situé sur les hauteurs de Chambéry. Nous sommes devant la maison de Jean-Jacques Rousseau où il vécu ici avec Madame de Varins de 1735 à 1740. Dans cette maison se trouve le portrait allégorique de Jean-Jacques Rousseau peint en 1793 par le peintre chambérien Jean-Baptiste Pétavin. Nous allons vous à présent entrer dans la maison pour vous le présenter. Musique 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 Sur ce tableau on peut voir la maison pour vous le présenter. Dans le contrat social qui est un livre écrit par Rousseau en 1762, Rousseau expose son idée de démocratie. Et cela va inspirer énormément les révolutionnaires car ils pensent que ce régime politique est le seul légitime. Musique Musique Emile de l'éducation C'est un livre écrit en 1762 la même année que le contrat social. Emile c'est le nom d'un garçon dont Rousseau voudrait faire un élève modèle. Alors ce livre a inspiré les révolutionnaires parce que Rousseau il disait que le but de l'éducation ce serait de faire des ennuis. Musique Musique Alors sur ce portrait on devine un livre de Plutarch, Les vies parallèles. Rousseau était très admiratif de cet écrivain parce qu'il dressait des portraits d'hommes vertueux qui devaient nous guider dans la vie. Musique Réduit par Jean-Jacques Habité, tu me rappelles son génie, sa solitude, sa fierté et ses malheurs et sa folie. A la gloire, à la vérité, il osa consacrer sa vie et fut toujours persécuté ou par lui-même ou par l'envie. Cette plaque fut posée à l'initiative d'Héros de Seychelles en 1792, un admirateur de la philosophie de Jean-Jacques Rousseau. Il rappelle d'ailleurs sa devise, consacrer sa vie à la vérité. Musique Alors c'est ce qu'on appelle un portrait allégonique. Voilà, c'est-à-dire qu'il est là pour toutes les idées qu'il véhicule. D'accord. Et ce qu'il y a de plus important, ce n'est pas Jean-Jacques Rousseau qui est allé au milieu, mais tout ce qu'il y a autour. D'accord. Notamment ce qui est autour de ses mains. Alors on voit la devise en latin, on va à droite. Vitamine tender et huero. Alors vous avez des années de latin. Oui, un petit peu. Et donc résultat, c'est plus facile de personnifier en quelque sorte la vertu. C'est quand même plus facile, on dit à lui les vertus pour que je fasse comme lui. Et donc en les donnant en exemple, il espérait que les hommes comprennent d'eux-mêmes ce qu'il y avait d'autre. Donc un favori de Rousseau d'ailleurs, il a dit, c'est, ce fut ma première lecture, ce sera, non, ce fut la première lecture de mon enfance, ce sera la dernière de ma vieillesse. Ensuite, nous avons le contrat social. Le contrat social, c'est ? Un des livres qui écrit Rousseau, donc pas quand il était à Chambéry, mais après. Et en fait, ce livre est très complexe parce qu'il prône des idées assez progressistes et novatrices. Et à l'époque, Rousseau ne possédait pas encore le vocabulaire et les termes exacts pour décrire ses thèses. Donc il est très difficile à comprendre. Donc prétendument, ce serait le livre qui aurait inspiré les révolutionnaires, sauf que comme ils n'ont probablement pas compris, le livre qui a réellement inspiré la pensée révolutionnaire et la révolte contre les instances hépatiques, c'est les milles. Donc ici, les milles ou l'éducation, donc il y a un traité d'éducation. On pense qu'il y a en fait que l'économie, les contraintes sociales, c'est dépendant d'une même idée. Parce que c'est bien beau d'avoir une société où les hommes sont égaux et libres, mais s'ils ne sont pas adaptés à cette société. Si l'éducation ne va pas préparer à être libre, à avoir de l'esprit critique, ce ne sera pas idéal. Donc voilà, ce terme-là, je décris à travers ce symbole. Et c'est sympa, je vous présente, je pense, bien l'éducation. Avec les poules un petit peu pour côté écrivain, tout ça. Voilà, cette visite est maintenant terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée et qu'elle vous aura donné envie de venir voir en vrai l'œuvre de Petabank Charmette. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501